et bonjour à tous dans la dernière vidéo je vous montrais que j'avais commandé certains jeux il me semble Dark Souls version remaster la trilogie Dark Souls 1, 2 et 3 et Mass Effect Legendary Edition et je devais vous dire du coup qu'est ce qui m'a fait que les jeux que j'ai envie de faire maintenant c'est les Dark Souls il y a quelque chose de très précis qui s'est passé courant l'année dernière vers septembre fin septembre je n'ai pas trop de jeux que je dois continuer que j'ai vraiment envie de finir je venais de finir un jeu qui m'a pris beaucoup de temps il m'a mis ça un jeu qui m'a pris deux ans à finir c'est pas Red Dead Redemption 2 c'est un autre jeu un autre open world donc j'achète le Zelda Tears of the Kingdom je vais pas vous présenter ce jeu il est très connu mais il s'est passé quelque chose de spécial pour moi avec ce jeu pour moi le Zelda Breath of the Wild je l'ai fait avec ma fille chacun sa partie et j'avais apprécié la liberté etc bon après c'était pas j'avais pas trouvé de challenge vraiment c'était vraiment facile les combats etc surtout qu'on plus on joue plus on devient fort avec les armures etc donc j'étais content j'avais fait j'étais content celui-ci sort celui-ci je me dis moi j'ai pas besoin moi de le faire tout de suite il vient de sortir j'ai pas besoin de le faire tout de suite de l'acheter ma fille elle voulait plus déjà découvrir ce qui se passe dedans voir l'évolution du monde etc les trailers sortent et ce qu'on voit c'est qu'il y a le monde tel qu'il a été sauf qu'il s'est passé des choses pas beaucoup de changements non plus ça passe de l'air même d'être le même jeu et il y a les îles célestes voilà bon et dans les trailers moi j'ai l'impression que on peut passer du sol le plateau Hyrule aux îles célestes grâce au pouvoir qui nous fait passer qu'on s'en met en goutte d'eau comme si on était une goutte d'eau je pensais qu'on faisait ça je me dis bon bah il y aura seulement plein de trucs à faire mais ça ressemble quand même beaucoup bon donc j'ai pas pour moi c'était pas absolument nécessaire de me mettre à ce jeu là mais j'ai acheté quand même ce que ma fille elle voulait quand même vraiment savoir ce qui se passait dedans donc j'ai acheté donc on commence à jouer chacun notre partie et bon elle est très contente alors sur les zeldas surtout brother of the wild et Tears on aime avec ma fille pas du tout la même chose on joue pas du tout pareil moi je vais chercher les combats et les épreuves etc ma fille elle va chercher à parler aux habitants découvrir leur vie les relations qu'ils ont etc ce que moi je m'intéresse pas du tout à ça donc souvent je l'aide pour combattre les boss faire les épreuves etc je l'aide et elle m'aide pour tout ce qui est les quêtes et dans les villages trouver les personnages parce que du coup elle passe beaucoup de temps à faire ça dans les villages alors que moi pas du tout donc moi je combats les ennemis surtout elle les ennemis elle va plutôt en faire des alliés enfin des alliés elle va mettre les masques de mokoblin etc pour que les ennemis soient gentils avec elle enfin bref elle a tout pas du tout la même façon de jouer donc c'est Tears of the kingdom on commence à jouer chacun de notre côté moi je me dis bon bah je vais découvrir je vais voir ce qui se passe et puis je sais pas si je vais vraiment le faire si ça ressemble trop on commence à jouer et là j'avance dans le monde je découvre le monde moi au départ je pars pas pour faire la quête focus sur la quête principale me balade je vais je veux avoir des coeurs et l'endurance en plus je cherche les temples les temples à faire les épreuves etc et là je me dis ça change quand même un petit peu même si visuellement c'est vraiment pareil c'est quelque chose moi que je reproche un petit peu au jeu quand même c'est que visuellement c'est encore trop proche du précédent et ça aurait été bien s'il y avait eu quelque moment quelque chose un peu nette qui fasse un petit peu plus le changement ce serait le seul reproche que j'ai fait que j'ai à faire à ce jeu du coup on joue chacun de notre partie elle est l'avant elle plutôt dans la quête principale et elle a accès à la paravoile là la paravoile et moi je me suis dit bah la paravoile on a de nouveaux pouvoirs on a donné de nouveaux équipements aussi des pouvoirs liés à l'histoire du jeu du coup de nouvelles possibilités moi refaire tout le jeu comme je l'ai fait avec la paravoile ce qui est chiant c'est que dans le premier on est obligé d'avoir la paravoile dans l'histoire pour avancer on peut pas partir du plateau du prélude parce qu'il faut la paravoile on est obligé de jouer tout le jeu avec la paravoile ou alors on essaie de ne pas l'utiliser mais bon c'est pas vraiment pratique et dans ce jeu là c'est une très 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 bonne idée moi ça va tout changer du coup il faut avancer dans la quête principale pour obtenir la paravoile mais vous pouvez faire beaucoup 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 de choses dans le jeu sans la paravoile vous avancez pas dans la quête principale du coup mais c'est pas gênant vous avez plein d'ennemis des armes à récupérer les temples etc donc vous pouvez même commencer les histoires liées aux quatre divinités j'ai passé des divinités sans la paravoile et alors là le jeu du coup ça m'a transformé le jeu c'était épique c'était génial j'ai utilisé beaucoup je suis mort beaucoup 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 de fois pour à cause de bas sans la paravoile quand on tombe la chute est fatale souvent sauf si on tombe dans l'eau donc impossibilité de jouer avec la paravoile mais c'était pas suffisant bon pour faire le jeu du coup sans paravoile il faut plus chercher plus utiliser j'ai beaucoup utilisé les artefacts sono dans ce jeu là donc j'ai beaucoup augmenté la batterie j'ai beaucoup cherché à récupérer des artefacts etc les oiseaux qu'on peut souder entre eux l'artefact oiseau je sais pas le nom si c'est un nom précis j'ai utilisé beaucoup beaucoup pour un tas d'utilisations différentes pas que juste pour planer j'ai fait des points j'ai fait plein de trucs bref j'ai fait que je me cherche un petit peu plus que juste activer la paravoile pour tout la paravoile fait c'est magique on se rend pas compte mais faut que c'est quand on l'a pas on se rend compte qu'à quel point ça rend le jeu beaucoup trop facile presque dans celui là si vous n'avez pas à paravoile c'est un tout autre univers c'était vraiment génial donc je joue pendant un bon moment à ce jeu plus d'une certaine d'heures je pense une certaine d'heures juste dans le plateau à récupérer les pouvoirs et donc sans trop m'intéresser à l'histoire et vient le moment où mon premier je suis dans la zone du volcan et là avec le gouron on doit rentrer dans le volcan alors là je suis embêté parce que du coup je comprends bien que sans paravoile et là en fait c'est là que ce que le jeu est pour moi il s'est révélé c'était absolument épique j'ai joué pendant encore 125 heures parce que j'ai pris la paravoile et après 225 heures de jeu ça je m'en souviens donc j'ai fait je suis rentré dans les abysses dans les abîmes dans les abysses ça je savais pas que ça c'était quelque chose de bien je savais pas avant de commencer le jeu qu'il y avait ce truc là en dessous Hyrule un autre monde à découvrir en plus avec une carte intégralement à découvrir soi-même elle est masquée et c'est vous en en découvrant les lieux dans les abîmes qu'il allait découvrir la map en explorant là c'était génial parce que du coup dans les abîmes c'est un peu plus dur que dans la surface il ya des zones avec le miasme les ennemis ont des armures leurs coups vous retirent des coeurs parce que l'on est imprégné de miasme donc et en plus sans la paravoile du coup évoluer dans les abîmes c'était vraiment une aventure extraordinaire c'était vraiment génial si vous avez joué vous si vous avez fait le jeu avec la paravoile vous êtes passé en fait pour moi vous êtes passé à côté du jeu parce que ne pas jouer avec la paravoile c'était vraiment épique et en plus dans les abîmes c'était un petit peu plus dur que le jeu en surface et en plus sans la paravoile devoir explorer toutes ces zones là en plus je descends par le volcan du coup il ya de la lave etc et ou alors le personnage a très chaud et perdre de la vie les combats sont un peu plus durs donc c'était vraiment c'est vraiment génial c'était vraiment épique donc je fais le jeu en intégralité avant donné j'ai besoin d'avoir la paravoile parce que je veux prendre des photos de commencer à collectionner les photos est ce qu'on peut prendre en photo et pour avoir la photo à l'appareil photo il faut avancer dans l'histoire principale donc avoir des bouquets à la paravoile en même temps c'était pas gênant parce que j'avais fait deux ou trois des sages et le quatrième j'avais gardé le dernier c'était l'oiseau le piaf et le boss pour battre le boss le boss avec le piaf il faut c'est pas qu'il faut avoir la paravoile c'est que si vous êtes à la paravoile il faut la tenue de chute améliorer au maximum pour ne pas avoir des dégâts de chute quand vous affrontez le boss dans le ciel donc je vais je vais pas aller jusqu'à faire la tenue de vol etc de chute je sais que je savais que je faisais le boss parce que je m'étais renseigné est-ce qu'on peut jouer sans paravoile les gens ne voyaient pas l'intérêt de jouer sans paravoile les gens ont essayé ce que je disais sur un forum des gens ont essayé de jouer sans paravoile et au bout de deux heures je ne pouvais plus alors je comprends pas pour moi l'expérience était épique du fait de ne pas avoir pris la paravoile donc je prends la paravoile après 225 heures de jeu du coup j'ai accès à l'appareil photo et alors là j'avais l'impression une fois que j'avais la paravoile tête superman vraiment ça changeait tout en fait ça changeait tout le jeu est devenu encore plus facile mais en même temps j'ai vraiment vu qu'il est au moins épique sans la paravoile dans ce jeu là notamment en explorant sous le château je vous dis pas le nombre de tentatives que m'a fallu pour descendre en rappel en me tenant en récupérant de l'énergie en descendant en rappel ou avec les oiseaux en planant en dessous le château pour aller jusqu'à la zone du boss final du coup tout en bas c'était génial d'explorer ça comme ça du coup parce que du coup c'était beaucoup plus dur et c'était vraiment épique donc je fais ce jeu là ma fille aussi donc ma fille elle a pas fini parce que les choses sont trop dures pour elle donc bon tant pis j'ai fini le jeu donc je me dis c'était vraiment épique donc je commence parce que je commençais après avoir fait je peux combien d'heures de jeu dessus je regarde des solutions pour voir qu'est ce que j'ai manqué et comment je dois faire si jamais je veux avoir tout à la fin du jeu et donc je me dis bah je commence à penser qu'est ce qu'elle je fais après parce qu'une fois que j'avais commencé ce jeu là j'avais plus de je connais je ne savais pas quel jeu j'allais faire ensuite donc je me dis là l'expérience elle était épique de faire ce jeu là notamment avec un peu plus de difficultés sur la para-voile dans les abîmes etc et je me dis il me faut il faut que je joue faut qu'il me faut un jeu épique difficile tant qu'à faire et là ça me vient tout de suite ça me vient l'idée c'est Eden Ring je veux pas vous présenter Eden Ring j'ai pas de ps5 ni de xbox series etc bon il y a une version ps4 mais je me dis c'est pas la bonne solution de prendre sur ps4 pour découvrir ce jeu là j'ai tout de suite évacué cette idée là même si en téléchargement la version ps4 c'est la même que la version ps5 mais alors pour des histoires de sauvegarde des trucs que moi je connais pas du tout jouer sur une ps4 Eden Ring comment vous faites après comment vous avez une ps5 et puis avoir une le prendre sur ps4 et jouer ça fait que j'ai moins de raison d'acheter une ps5 parce que moi j'ai me faut vraiment un gros jeu coup de coeur pour passer sur une console donc je regarde donc je me dis c'est Eden Ring le jeu épique qu'il me faut maintenant parce que le jeu maintenant il y a deux ans une excitation qui est sorti etc donc je me dis bon bah c'est ça c'est Eden Ring c'est sûr qu'il me le faut comment je fais je vais pas tout de suite maintenant débourser 500 euros et plus pour avoir la console le jeu etc je pouvais pas donc je me suis dit je vais économiser dans l'année dans l'année je vais économiser et dans un an un an et demi je pourrais m'acheter une ps5 ou ps5 pro sinon ce qui sort pour me faire cette expérience là Eden Ring donc en m'y intéressant évidemment je m'intéresse du coup à FromSoftware leurs jeux etc les Dark Souls du coup ce qui me fait dire que là dans l'année l'année en cours là maintenant je fais ces jeux là Dark Souls 1, 2, 3 etc bon du coup il y a Mass Effect qui s'est mis entre les jeux et alors j'ai un problème j'ai eu un problème en tout cas c'est que depuis depuis que j'ai la ps4 et que j'ai commencé certains jeux que j'ai acheté pour Red Dead Redemption 2 je veux vraiment me tenir à je si je commence un jeu dans l'intention de le faire je joue qu'à ce jeu là faut pas que je commence un autre jeu parce que ça c'est un des problèmes dans les générations d'avant j'ai plein 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 de jeux que j'ai commencé soit j'ai avancé beaucoup soit très peu mais j'ai fini très peu de jeux vraiment que je voulais faire et j'avais l'intention de changer ça du coup de quand je mets un jeu dans la dans la console il n'en sort pas sauf si ma fille veut elle jouer à autre chose et j'essaie de j'essaie vraiment de maintenir et d'arriver à finir les jeux donc jusqu'à Zelda une fois que j'ai fini Zelda ça y est je pouvais commencer Dark Souls 1 du coup dans cette version remaster alors du coup je me suis dit il faut que je commence par Dark Souls mon but ultime c'est de jouer Aiden Ring autant avoir fait le jeu From Software en commençant par cette trilogie Dark Souls donc j'ai attendu de trouver la bonne annonce pour acheter une édition remaster pour avoir les trois du coup d'un coup j'ai acheté aussi Nioh ça je voulais vous montrer parce que c'est aussi un jeu qui se veut un peu sous voilà donc maintenant que j'ai fait ce jeu je peux vous en parler ça c'est important pour moi donc je l'ai fait je peux pas vous dire quand même d'ordées j'ai joué mais je pense avoir joué environ 100 heures soit un peu plus de 100 heures soit un peu moins mais environ 100 heures ce qui s'est passé alors je connaissais pas grand chose finalement de ce jeu là à part que les gens trouvaient c'était dur et que notamment les bosses c'était dur alors moi l'expérience que j'ai eue c'est pas ça pas du tout déjà je connaissais que de réputation ce jeu l'univers je connaissais pas ce qu'on les faisait vraiment je savais pas non plus c'était mon premier jeu sur From Software que je lançais il me semble qu'avec j'avais peut-être vu des speedruns dans des speedruns on voit pas vraiment le jeu évidemment donc je lance ce jeu je commence à évoluer dedans et là je suis très 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 surpris par le level design les ennemis qu'on trouve dans les zones etc parce que j'adorais j'ai tout de suite adoré moi ça m'avait tout de suite pensé à Evil Dead Evil Dead 3 surtout moyen-âge fantastique en gros des zombies des squelettes etc des chevaliers en armure dont il faut se débarrasser donc très surpris par le le level design et l'extra je sais pas quoi dire sur le level design du jeu notamment c'est extra du coup comment je vois comment ça se passe et tout je vois les stats les levels etc et pour moi ce jeu je l'ai joué comme un MMO comme un MMORPG en monde ouvert du coup même si c'est des mondes ouverts avec des zones fermées ouvertes etc du coup pour moi c'était comme un MMO mon personnage il va être de plus en plus fort au fur et à mesure que je tue des monstres parce que je vais augmenter mes stats grâce au level c'est exactement ce que j'ai fait j'ai pris le jeu comme ça il y a des joueurs pour eux ce jeu c'est rien à voir avec ça ça se joue autrement il y a plein du coup moi j'ai joué ça comme ça ça m'a plu donc j'ai continué j'ai fait ça pour celui-là peut-être pour les autres je sais pas ça dépend de comment j'ai un ressenti donc au niveau des builds il fallait bien se décider à faire quelque chose j'avais pris comme personnage je crois que c'est Vagabond non pas Vagabond je sais plus si Vagabond il a une grosse hache c'est son arme il a une hache il commence avec un petit bouclier aussi donc j'avais lu entendu etc que la magie c'était vraiment plus fort que le reste dans le jeu limite c'est un jeu facile que si vous utilisez la magie donc je me dis la magie je n'utiliserai pas je veux pas une expérience facile en jouant à ce jeu là ça n'aurait pas d'intérêt et je fais un build de force je vais augmenter ma force des armes je vais les tenir à deux mains parce que on peut tenir les armes à une main à deux mains etc et à partir du moment où j'ai récupéré une arme assez puissante sur un bas c'est une queue de dragons entre autres là j'ai à ma grande surprise j'ai roulé sur le jeu avec un build force et une arme puissante j'ai roulé sur le jeu du coup je sens utiliser de magie du tout par contre la vraie difficulté du jeu alors là elle n'est pas pour moi du coup elle n'était pas dans vaincre les ennemis les bosses etc la vraie difficulté du jeu c'est savoir quoi faire où aller c'est parce que vous vraiment le jeu vous n'êtes pas du tout à ce niveau là du coup je m'appartement je m'étais spoilé certains éléments en ça c'est une heure que j'ai fait en me renseignant sur la durée de vie du jeu et pourtant je sais que c'est quelque chose qui avec moi n'a pas grand intérêt parce que il ya quelques années j'étais en vacances et je cherchais un jeu à faire je savais que je voulais commencer un jeu et finir pendant ses vacances alors j'ai l'attendu dans la collection je me renseigne pour faire assassin's creed j'étais sur xbox à l'époque j'ai joué beaucoup à street fighter le 4 etc et je me dis bah je vais commencer une série de jeu ça va être assassin's creed je me renseigne sur la durée de vie du jeu et là je vois que tout le monde dit c'est 15 heures assassin's creed c'est 15 heures bon 15 heures c'est parfait je vais pouvoir commencer le jeu peut-être même commencer le finir et commencer le 2 si ça m'a plu pendant mes congés pendant quinze jours et en fait bah je sais pas combien d'or j'ai joué mais joué pendant mes quinze jours des congés qu'à ce jeu là je les finis à la fin mais du coup ça m'a pas pris du tout 15 heures ça m'a pris beaucoup beaucoup plus donc moi je n'aurais pas dû me renseigner sur le temps que je parce que j'ai découvert des éléments qui permettent qui débloquent les accès à certains trucs du jeu du coup quand on sera c'est de savoir combien de temps on est pour finir un dac sur nous bon tant pis mais vraiment le cheminement ce qui vous fait avancer vraiment dans le jeu c'est ça pour moi qui est vraiment 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 c'est très 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 difficile à comprendre si jamais vous vous aidez pas d'une soluce ou d'un site c'est très très compliqué même utiliser la magie dans ce jeu comprendre comment on va débloquer les sortes de magie très très compliqué donc pour moi la difficulté c'était ça le cheminement et par exemple je me suis retrouvé dans des zones les catacombes paradoxalement c'était moi mon meilleur souvenir les catacombes j'y suis allé à un niveau qui n'était pas du tout le bon mais j'ai augmenté les niveaux dans les catacombes mais je ne me suis pas du tout sorti j'ai fait un nombre d'essais incalculables à chaque fois en essayant d'aller toujours plus loin mais c'était difficile donc fallait que j'augmente un peu mon niveau de gameplay pour y arriver et après je me suis aperçu bien plus tard que c'était pas une zone du tout j'aurais dû aller vers vers mes niveaux vers mes niveaux à moi et mon savoir à faire sur le jeu donc c'est pas du tout le bon moment d'y aller mais c'est pas là donc je finis ce jeu là au bout de 100 heures donc après ce jeu là il fallait que je commence du coup parce que c'est ce que je m'étais dit en tête un mass effect voilà ça c'était l'histoire pourquoi est-ce que je commence à jouer à dark souls et aux dark souls des conversés de France pour faire c'est parce que mon prochain gros jeu sur la nouvelle console sera Elden Ring et après peut-être sûrement GTA 6 pas du tout parce que le GTA c'est des jeux qui m'attirent le gangster etc ça m'attire pas du tout j'ai le seul GTA que j'ai joué c'est le premier donc il n'y avait rien à voir avec le GTA contemporain mais c'est l'univers ouvert de des éditeurs de Red Dead Redemption 2 Rockstar et j'ai fait Red Dead Redemption 2 donc pour moi le monde ouvert et les possibilités qui vont être offertes de liberté ça va être phénoménal j'espère que ce qui sera réussi on verra ça puis ce sera difficile de passer à côté quand même donc après ça sera ça dépendra de où est-ce que j'en suis dans Elden Ring de toute façon donc je commence Mass Effect après avoir fini Dark Souls il y a trois quatre mois je commence au début du jeu je vois que c'est un jeu qui est sorti en 2007 à la base et ça se sent à la mise en scène entièrement en hauteur du jeu parfois il y a des trucs que je ne comprends pas il y a un personnage qui est mort au début du jeu je sais parce que les personnages en parlent mon personnage que j'incarne en parle du coup mais moi je ne me souviens pas donc c'était vraiment bizarre donc je joue jusqu'à ce que j'arrive dans la cité dans l'espace avec les colonies etc et alors là je suis perdu je suis perdu je ne comprends pas vraiment comment je débloque les missions comment je pars de la station et j'arrête de jouer au bout de trois heures de jeu et j'ai pas le temps de m'y remettre ou pas la motivation du coup je me suis bloqué parce que vraiment je commence le jeu je veux pas jouer à autre chose tant que je n'ai pas fini sinon ça me fait des jeux pas finis dans la collection et ça j'ai vraiment essayé de plus du tout faire ça donc je m'y suis tenu et là c'est mes congés j'ai repris le jeu donc j'ai réussi à avancer dedans là c'est y est je suis pris dedans j'ai dû me faire plus de la moitié j'en sais rien donc pendant mes congés je vais réussir à finir ce jeu là le premier mass effect après je vais faire d'art sous 2 alors j'ai hésité parce que d'art sous 2 c'est le moins apprécié en général par les joueurs de ces jeux la forme sauf faire pour diverses raisons c'est la difficulté la difficulté dans ce jeu là elle est mal placé voilà ça je me ferais mon propre avis de toute façon ça c'est ce que j'ai lu la difficulté mal placé dans ce jeu c'est l'équipe de ce qui se dit c'est l'équipe b qui a développé ce jeu là donc le développeur principal du jeu lui il travaillait sur un autre jeu de la série de from software il travaillait sur le bookborne et dans ce dans ce jeu là en fait la difficulté elle c'est pas vous pouvez pas progresser vraiment et faire face à la difficulté parce qu'elle est communauté c'est des trucs tout con c'est des trucs débiles c'est ça j'attends de voir pour y jouer et me faire mon propre avis de toute façon donc voilà qu'est ce que j'avais à vous dire de plus je crois que c'est tout pour l'instant pour l'instant je crois que c'est tout la ps1 donc ça y aura je sais pas trop qu'en fait je fais mes petites économies là dans l'année et comme ça je pourrais me l'acheter ça soit une oeuvre soit une occasion qui va m'embêter c'est que s'ils sortent une ps5 pro pour la sortie de gta 6 ça ce truc là des consoles pro c'est un truc qui m'exaspecte parce que du coup quand c'est pas annoncé au bout d'un certain temps on se doute que ça va arriver est-ce qu'il faut acheter la console actuelle une ps5 ps5 slim ou attendre une ps5 pro et puis quand ça sort maintenant les consoles ça aussi ça m'énerve elles sont même pas en magasin c'est que de la précommande moi je précommande je fais pas très 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 peu voire jamais donc moi c'est un magasin avec là je fais mes économies c'est du cash les économies donc faudra que j'achète ça en magasin ou dans une boutique qui n'auront pas la console quand elle va sortir ce sera qu'on pense en ligne etc en plus j'habille pas dans une grande ville donc j'ai pas accès à des magasins qui ont vraiment les trucs qui sortent donc on verra j'ai pensé alors oui je t'ai pas dit à partir du moment où je sais que mon jeu ça va être dans le ring sans quoi je vais y jouer je vous ai dit la ps5 parce que ça maintenant c'est vu c'est la ps5 mais elle est aussi le jeu est aussi sur le box c'est pas une exclue la station elle donne ring xbox il ya des avantages xbox alors pas le game pass moi ça m'intéresse pas le game pass moi je veux acheter un jeu pas avoir à payer je sais pas combien de fois pour tous les mois pour plusieurs avoir accès à d'autres jeux donc ça m'intéresse pas pas du tout ma façon de faire au contraire si je peux ne pas me connecter me m'embêter à créer des identifiants etc pour me connecter sur un site parce que j'achète très très peu en en téléchargement j'achèterai en physique tout ce qui est possible que j'achète en physique pour la collection tout simplement et aussi pour conserver les jeux donc la game pass ça m'intéresse pas mais la xbox series est réputée en tout cas plus silencieuse une ps5 c'est d'avis général c'est à peu près ça que tout le monde dit quel jeu et quel jeu m'intéressait sur xbox en exclue aucun il n'y en a qu'à qui m'intéressait sur ps5 aucun donc c'est vraiment elle de dring slash gta 6 du coup qu'ils vont faire passer à cette génération de console donc c'est pas des exclus mais la ps5 compatible rétro compatible ps4 c'est un jour un ps4 lâche mais j'ai toujours mes jeux ps5 parce que j'ai mes jeux ps4 je vais continuer à jouer à ce que j'ai de toute façon et sur ps5 il ya des mondes sous là c'est un jeu formes software un remake de la version ps3 demon souls et lui par contre il est que sur ps5 ça par contre quand j'ai vu ça j'ai pas là ça va être compliqué de et en plus il ya des rumeurs voilà que xbox arrêterait un jour de faire des consoles que leurs gros jeux exclus sortiraient sur ps5 c'est ce que vous avez entendu parler donc peut-être un jour starfield ville arrive sur ps5 oui c'est starfield que je l'avais oublié de vous dire c'était starfield qui est annoncé donc est-ce que xbox pc j'étais ce qui sortait l'année dernière là je me dis bah là ce jeu là ça peut être le jeu qui me fasse passer sur une boîte mais ça j'ai peut-être déjà raconté je sais plus quand je les sortis du coup les critiques il ya plein de choses qui m'ont fait dire que bah c'était pas ce jeu là qui peut passer sur xbox de toute façon donc voilà starfield est sorti de ma tête si un jour je peux y jouer ce sera parce qu'il sera sur ps5 disponible et que j'aurai le temps ça c'était la parenthèse xbox elle est fermée du coup je crois que c'est tout pour l'instant je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo